Générique ... Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. L'effondrement de deux immeubles à Marseille a marqué les esprits. Le mal-logement touche un million de personnes en France. 6% des résidences principales de la région. La Fondation Abbé Pierre lance un cri d'alerte. On en parle ce soir avec Pascal Paoli, le directeur de l'agence Nouvelle Aquitaine de cette association. Et puis ce soir également sur TV7, Carfa Diallo est l'invité de Bruno Béziad en Sautolc. Il vient nous parler notamment du Black History Month qui a lieu le mois prochain et de son association Mémoire et Partage qui milite pour que les traces de l'esclavage soient mieux connues à Bordeaux. A retrouver également ce soir sur TV7 votre émission Europe. On vous emmène à Limoges découvrir la céramique du futur. Et tout de suite les titres de votre journal. ... Après plusieurs samedis émaillés de violences en marge des manifestations des Gilets jaunes, visite aujourd'hui du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur à Bordeaux, Laurent Nunez a assuré qu'un dispositif exceptionnel serait mis en place pour éviter les débordements ce week-end. Le désespoir des commerçants du centre-ville à Bordeaux, leur chiffre d'affaires est largement impacté par les mobilisations des Gilets jaunes tous les samedis. Ils veulent croire que les soldes pourront les aider à relever la tête. Réduire les fractures sociales, c'est une priorité absolue pour le département. Jean-Luc Gleize, le président de la Gironde, présentait aujourd'hui ses voeux. Il a lui aussi exprimé ses inquiétudes face à la crise que traverse le pays. La météo et le froid qui continuent. Couvrez-vous bien demain matin. Les températures seront négatives un peu partout sur le département. L'après-midi, le ciel sera partagé entre nuages et éclairs. Si température maximale qui reste fraîche, entre 4 et 8 degrés. A deux jours d'un nouvel appel à manifester des Gilets jaunes, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez s'est rendu aujourd'hui à Bordeaux. Et la ville, vous le savez, a été le théâtre de violences particulières depuis plusieurs samedis. Le secrétaire d'Etat a promis un dispositif d'ordre public exceptionnel à Bordeaux comme ailleurs et plus d'interpellations contre les casseurs. 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi sur tout le territoire national, soit la quasi-totalité des forces mobiles. A Bordeaux, le secrétaire d'Etat n'a pas détaillé le dispositif, mais il sera très conséquent, a-t-il promis. Beaucoup de policiers et de gendarmes mobiles seront mobilisés sous l'autorité du préfet. C'est un dispositif qui se veut mobile pour pouvoir poursuivre les petits groupes de casseurs dès qu'ils passent à l'action. Et surtout, ce que nous souhaitons, c'est entrer en action immédiatement. Donc c'est une façon d'intervenir un peu différente, où il y aura beaucoup d'interpellations s'il devait y avoir des exactions. Plus de policiers, plus de réactivité et plus d'interpellations. Ce sont donc les consignes du gouvernement qui affichent aujourd'hui la plus grande fermeté. Voilà, maintenant il faut que ça cesse. Je crois que les Français nous demandent cette fermeté. Ils nous demandent qu'ils soient eux aussi protégés, les commerçants et la population qui vit dans ces villes qui sont le théâtre de ces manifestations extrêmement violentes. Accompagné du maire de Bordeaux, le secrétaire d'Etat a visité ensuite le centre de vidéosurveillance de la ville. Difficile à expliquer Alain Juppé de dissocier une grande majorité qui exprime ses revendications légitimes et une minorité de casseurs. Laurent Nunes est ensuite rendu à l'ESPAR-Médoc, où la sous-préfecture a été victime d'une attaque hier matin. Demain, autre visite à Bordeaux, celle de Sophie Cluzel. C'est la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées. Le département pourrait en effet recevoir le label 100% inclusif pour les personnes handicapées. Et à l'approche de l'acte 9 du mouvement des Gilets jaunes, les commerçants du centre-ville lancent un cri d'alarme. Les plus touchés d'entre eux affichent des baisses de près de 50% de leur chiffre d'affaires. Certains demandent aux Gilets jaunes d'arrêter les manifestations en centre-ville. Témoignages recueillis aujourd'hui par Franck Poirot. Le cours Alsace-Lorraine est l'une des rues systématiquement impactées chaque samedi à l'occasion des manifestations de Gilets jaunes depuis la mi-novembre. La rue voit le cortège passer en début d'après-midi avant de devenir le théâtre d'affrontement, la nuit tombée entre certains manifestants et les forces de l'ordre. Cela impacte l'activité des commerçants. Cet agent de voyage par exemple explique qu'il a perdu 40% de son chiffre d'affaires courant décembre. Malgré lui, il se voit obligé de fermer sa boutique bien avant l'heure. Et chaque semaine se pose à lui la même interrogation. On se demande comment ça va se passer samedi. Donc on vit maintenant avec cette question en tête qui est un petit peu obsédante. On se retrouve un petit peu seul face aux événements. Et puis c'est pas toujours facile à vivre. Ce commerçant se sent impuissant face à la teneur d'événements qui ne sont pas de son fait. Un ressenti identique pour ce gérant de bar à vin. Lui aussi se retrouve régulièrement bloqué entre d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre les manifestants. On se retrouve avec d'autres commerçants à aller avec Nopel ou des choses comme ça, à disperser les feux, éteindre, pour essayer de retrouver un coût à peu près normal assez vite pour faire revenir la clientèle. Parce qu'à partir de 16h jusqu'à 22h, c'est devenu un omiseland. Il n'y a plus personne qui passe dans les rues. Manifestations, débordements, transports en public à l'arrêt, expliquent notamment les réticences des badauds à venir faire leur emplette le samedi après-midi dans le centre-ville bordelais. Les plus impactés sont les commerçants indépendants. Ils représentent près de 60% des boutiques du centre-ville. La plupart estiment être des victimes collatérales d'un conflit. Dans cette boutique de vêtements de mariage, le samedi, la journée la plus importante sur un plan commercial. Depuis le mois de décembre, sa gérante estime avoir perdu 70% de son chiffre d'affaires mensuel qu'elle réalise habituellement. Elle est donc obligée de se servir de sa trésorerie pour se maintenir un flot. Si ça continue, les questions, déjà se séparer des personnes avec qui on travaille, parce qu'on ne pourra pas honorer leur salaire. Et d'autre part, les commandes. Nous, c'est une commande quand même assez onéreuse pour nos clientes. Donc si on n'a pas la trésorerie, on ne pourra pas continuer. Et c'est justement le problème. Depuis la mi-novembre, les trésoreries de ces commerçants sont mises à mal, faute d'activités commerciales. C'est le cas pour cette jeune boutique située rue Saint-Djamb, à côté du cours Alsace-Lorraine. On était en train de se la faire. Donc oui, c'est mon cas, oui. On était en train de la constituer. Et puis forcément, on vient piquer dedans parce que l'argent ne rentre pas. Donc forcément, voilà. Quand c'est comme ça, on ne se paye pas. On bosse 7 sur 7 et on ne se paye pas. Un commerçant indépendant du centre-ville sur 10 serait aujourd'hui en grande difficulté financière après les événements de la mi-novembre et du mois de décembre. Tous espèrent que le climat anxiogène qui règne autour de leur activité va enfin se terminer. Tous disent ne pas être opposés aux revendications des gilets jaunes. Mais tous espèrent une sortie de crise rapide pour retrouver une certaine forme de sérénité pour l'avenir. Et le président de l'association La Ronde des Quartiers, Christian Boulme, avait justement réuni ce matin les commerçants du centre-ville pour faire le point sur les conséquences de ces manifestations. Pour lui, les soldes qui viennent de débuter sont un moment plus que jamais crucial pour ces commerçants. Écoutez. Alors là, ça y est, on rentre dans le dur. Les soldes sont pour nous le moment pour espérer compenser à minima, je veux dire, découler nos stocks pour pouvoir racheter pour la saison prochaine. Il faut qu'on écoule les stocks. Il faut qu'il y ait de la trésorerie qui rentre pour payer les prochaines saisons. Donc, c'est un cri d'alarme parce que, pour l'instant, on n'a pas vendu. La moyenne s'établit sur tout type de commerce à moins 25% de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des soldes très intéressantes. Mais il faut-il que la ville soit disponible pour qu'on puisse y accéder. C'était au tour de Jean-Luc Glez, le président du Conseil départemental de Gironde, de présenter ses voeux à la presse aujourd'hui. Le principal thème de son intervention, la fracture sociale, cheval de bataille du département, qui y consacre un budget de plus en plus important. Écoutez. Il y a aussi les fractures sociales. Elles sont aussi, l'expression. L'expression, évidemment, de ceux qui sont dans la très grande pauvreté, qui n'ont rien. Mais l'expression aussi de ceux qui ont peu, trop peu. De ceux qui travaillent quotidiennement, mais qui n'arrivent pas à vivre plutôt que survivre. Je pense aussi à ces personnes qui sont obligées d'arrêter de travailler ou de mettre entre parenthèses leur parcours professionnel pour devenir aidant d'un enfant handicapé ou accompagnant, aidant d'une personne âgée. Il faut que vous reteniez un seul chiffre. Je l'avais annoncé lors du vote du budget, mais ayez-le en tête. Un seul chiffre qui est un milliard d'euros. Un milliard d'euros, c'est ce que nous consacrons en 2019 à l'action sociale, à la solidarité. C'est un record dans ce département. Je me souviens, lorsque j'étais élu il y a quelques années, nous étions à 650 millions d'euros. Nous sommes arrivés aux milliards. D'abord parce qu'il y a des habitants supplémentaires qui arrivent dans ce département. Et tous ne vont pas bien. Certains aussi sont âgés, nécessitent de l'aide personnalisée à l'autonomie. D'autres sont handicapés de la prestation de compensation du handicap. D'autres du RSA. Bref, tout cela fait que l'action sociale, dans son accompagnement aussi, en dehors des allocations elles-mêmes, nécessite des coûts importants. Je pense aussi aux établissements médico-sociaux. Jean-Luc Gleize a également répondu à Alain Juppé. Le maire de Bordeaux lors de ses voeux hier a appelé à ce que la région, le département et la métropole s'assoient ensemble autour de la table pour des assises du territoire, des assises possibles seulement si Alain Juppé renonce au projet de métropolisation pour le président du département. J'ai noté hier dans les propos du président de Bordeaux-Métropole le fait qu'il souhaitait que le président du département et le président de la région travaillent ensemble à des assises des territoires. C'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience, une lucidité accentuée désormais sur cette question. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avons toujours été convaincus de la nécessité de travailler sur l'interdépendance des territoires et la complémentarité, en évitant absolument la rupture et la fracture. Donc cette proposition, c'est une proposition intéressante. Par contre, il y a un prérequis à toute démarche d'acceptation de ma part à cette proposition d'assises des territoires. C'est que le président de Bordeaux-Métropole se prononce clairement contre la métropolisation. Je ne peux pas envisager de réfléchir à l'interdépendance des territoires si la métropolisation est encore à l'ordre du jour. L'ouverture le dimanche fait des remous à la bibliothèque de Meriadèque, annoncée par Alain Juppé à partir de ce dimanche 13 janvier. Tous les après-midi, l'ouverture le dimanche n'est pas vue d'un très bon oeil par les syndicats. La CGT a lancé aujourd'hui un appel à la grève et un rassemblement ce dimanche à 13h30 devant la bibliothèque. Une nouvelle école dans le paysage des études supérieures bordelaise, l'ISCOM, débarque à Bordeaux. Une école de communication et de publicité, c'est la huitième ville où elle s'implante. La première promotion bordelaise fera sa rentrée en septembre 2019. L'ISCOM est une école qui a une politique de maillage territorial à travers la France. Bordeaux est une ville incontournable, une très belle ville, très dynamique. C'est un beau tissu d'entreprise avec lequel nous comptons nouer les liens que nous avons noués avec les partenaires professionnels sur l'ensemble du territoire, à la fois en matière de recherche de talent, d'encouragement à l'entrepreneuriat, en matière de partage de contenu et de compétences, en création d'événements dédiés au secteur professionnel. Voilà nos projets pour Bordeaux. L'ISCOM, c'est l'éthique, c'est l'ADN qui me plaît. C'est les valeurs humanistes et surtout, dans les valeurs pédagogiques, c'est de placer l'étudiant au cœur du dispositif. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai accepté de relever ce challenge. J'ai noté ce bon bilan pour la cité du vin. En 2018, 421 000 visiteurs s'y sont rendus l'an dernier et c'est 22% de plus qu'en 2017. A noter également le passage symbolique du million de visiteurs depuis son ouverture en 2016. Le CES de Las Vegas, le célèbre salon de l'innovation mondiale, se poursuit toute cette semaine. 28 start-up de la région y sont présentes. Alors, quelles sont les tendances cette année parmi les centaines d'innovations présentées ? Réponse avec Laetitia Langella sur place. Chaque année, au CES, ce sont 20 000 innovations qui sont présentées. Parmi les produits qui y attirent beaucoup le public cette année, les voitures autonomes hyper connectées. Difficile pour le reste de se faire une idée sur ce que sera notre environnement demain. Nous avons eu la chance de rencontrer le spécialiste, blogueur, influenceur, auteur chaque année d'un rapport de 400 pages sur le CES. Il apparaît relativement peu de nouvelles technologies pendant le salon. Il y a quelques start-up qui présentent des choses au moment du salon. Mais les grands acteurs, ils font de la recherche et de développement toute l'année. Ils inventent de nouveaux écrans, de nouveaux processeurs. Ce qui se passe sur le salon, c'est que les constructeurs, typiquement on prend Samsung, un exemple, ou LG, qui sont les gros acteurs du salon. Ils vont quand même annoncer des technologies. Par exemple, cette année, ils ont annoncé une version commerciale de leur écran OLED enroulable. Ça fait rêver, c'est sympa. Sauf qu'ils l'ont montré l'année dernière. Sauf qu'à l'époque, c'était un proto. Là, ça devient un produit commercial. Autre exemple, la 5G. La 5G, c'est une tendance au sens où il y a de plus en plus de composants électroniques qui apparaissent, d'opérateurs qui se mettent à lancer des tests, d'équipementiers qui créent des infrastructures. Sauf que ça ne deviendra des offres grand public qu'à partir de 2020 dans le meilleur des cas. Il y a très peu de technologies qui arrivent comme ça brutalement une année. L'édition 2019 du CES est marquée par un autre secteur d'activité, celui de la santé. Le sujet de la santé et du bien-être est devenu le premier sujet des entreprises françaises présentes au CES. Ça couvre le sommeil, les bébés, ça couvre le séquençage de l'ADN, ça couvre d'autres sujets comme par exemple les électrocardiogrammes. Il y a de plus en plus de solutions pour mesurer notre santé au niveau du cerveau, du cœur, l'analyse biologique. Beaucoup de start-up essayent de suivre finalement notre santé de manière d'une autre. Pierre Maude, football est une belle opportunité pour les Gérondins d'aller chercher un titre. Les Bordelais se sont qualifiés hier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue en battant le Havre 1 à 0. Une demi-finale sans le PSG puisque l'ogre parisien a été éliminé hier face à Guingamp. Mais pas question de s'emballer pour autant pour les Gérondins écoutés. On voit une première mi-temps comme ça, il n'y a rien qui sort, ça ne part pas. Et puis on se dit mais j'espère qu'en va la deuxième on ne va pas refaire la même chose. Puis en deuxième c'est reparti un petit peu, on a vu des choses, ils se sont lâchés. Et c'est bien aussi de souffrir un peu de temps en temps, ça fait du bien. Les coupes c'est compliqué, c'est très compliqué. Pour aller au bout c'est très compliqué, pour la gagner c'est très compliqué. Donc il faut faire attention. Nous si on peut aller jusqu'au bout, on ne va pas se gêner. Mais c'est pareil pour Guingamp, c'est pareil pour Strasbourg, c'est pareil pour Monaco. Il faut regarder devant, bien évidemment il ne faut pas occulter tout ce qui n'a pas fonctionné pour progresser à l'avenir sur les matchs qui vont arriver. Mais au final il y a quelque chose de très très positif. Une demi-finale de Coupe de la Ligue. On sait bien que c'est une compétition qui nous permet le plus rapidement d'accéder à une place européenne. Donc c'est quelque chose de très positif quand même à la fin de ce match d'hier. Du côté de l'UBB après sa déception à Pau, l'Union Bordeaux-Bègle se rend demain à Perpignan pour un match de Challenge Cup. Une rencontre sans enjeu mais avec une équipe très remaniée. La GURP d'été aura bien lieu ce week-end. La course de moto qui se déroule chaque année sur la plage de Graillant et l'hôpital était menacée pour cause de conditions environnementales. Le préfet a finalement annoncé que de réelles avancées selon ses mots pour protéger l'environnement avaient été montrées par les organisateurs. La course aura donc lieu ce week-end. Le pont rapidement sur vos conditions de circulation. Attention, le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit de 21h. Ce soir à vendredi 6h du matin pour cause de travaux d'entretien. Des déviations sont bien sûr mises en place. Vous restez avec nous tout de suite avec notre invité. On parle du mal-logement. La fondation Abbé Pierre lance un cri d'alerte.